Je parlais à Alain Touré pour le groupe RRDP et j'invite l'ensemble de nos collègues à retrouver de la sérénité et du calme et de l'écoute. Monsieur Geoffroy, un peu de silence. Madame le garde des Sceaux, Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame le rapporteur, les problèmes relatifs à la prescription sont des problèmes compliqués. Ce sont des problèmes compliqués qui n'ont fait que se compliquer au fur et à mesure des ans. D'abord, on doit se poser la question suivante. Faut-il ou ne faut-il pas un régime de prescription ? Il y a eu beaucoup de réflexions et dans de nombreux pays, les solutions ont divergé. Le droit à la prescription s'applique par le droit à l'oubli, par la sanction du pouvoir exécutif qui n'a pas exercé les poursuites dans les délais préparés. Il s'appuie également sur la notion de dépérissement des preuves. Deuxième chose, la prescription en France s'applique de façon différente sur la prescription des faits et sur la prescription des peines. Nous sommes l'un des seuls pays à avoir deux systèmes de prescription. A partir de ce moment-là, posons-nous la question suivante. Faut-il ou ne faut-il pas maintenir la prescription ? Je pense incontestablement qu'il faut maintenir un système de prescription. Alors même que la notion de dépérissement des preuves est exactement vue désormais dans un sens inverse. De nouveaux systèmes scientifiques permettent de trouver de nouvelles preuves. Et à partir de ce moment-là, ne serait-ce que par les recherches sur l'ADN, on comprend qu'il y a une réflexion différente qui doit se faire. Deuxième chose, l'allongement de la durée de la vie permet de voir de façon un peu différente les problèmes de prescription. Un système de prescription en 1840, lorsque la durée de la vie était de 40 ans et qui prévoyait une prescription de 20 ans pour un crime qui aurait été fait l'objet d'une condamnation, mais pour lequel on n'aurait pas arrêté la personne en question. où actuellement, alors que la durée de la vie est de 85 ans, on conçoit qu'il y a nécessairement quelque chose qui change de façon essentielle. car on peut admettre qu'un système de prescription puisse être la sanction de ce que j'ai indiqué, mais il est très difficile d'admettre que des criminels puissent, à travers un système de prescription, passer à travers leurs responsabilités. A la suite de cela, on s'est bien rendu compte, tant du côté du législateur que du côté des magistrats, que le système cloché. Du côté du législateur, on a créé premièrement l'imprescriptibilité. Et plus on allonge la durée de la prescription, plus on se rapproche de l'imprescriptibilité. Et ça, c'est très dangereux, car c'est banaliser l'imprescriptibilité qui s'applique, comme vous le savez, aux crimes contre l'humanité, les crimes contre l'humanité, nous savons après le choc de la Deuxième Guerre mondiale ce que ça a pu être. Donc, premier élément de réflexion, il y a à côté de la prescription, l'imprescriptibilité. Et aller trop loin dans la durée de la prescription, c'est se rapprocher de l'imprescriptibilité, et à partir de ce moment-là, banaliser le crime contre l'humanité, ce qui est très dangereux. Deuxième chose, on a ajouté tout un certain nombre de lois, on a ajouté tout un certain nombre de lois, c'est pour moi qui le dit, c'est des dizaines de professeurs de droit criminel, on dit ça. Deuxième chose, on a additionné tout un certain nombre de lois pour tâcher de trouver des solutions chaque fois au problème de prescription. Faut-il ajouter une nouvelle loi ? Je ne pense pas que ça soit opportun. Deuxième chose maintenant, en ce qui concerne la jurisprudence, je suis obligé de constater qu'elle a créé des systèmes extraordinairement différents pour, en réalité, lutter chaque fois contre la prescription. Alors, rappelons simplement de manière juridique et historique, le recel. Pourquoi le recel est-il imprescriptible jusqu'au moment où il s'arrête ? Bon, on peut se poser la question quand même, c'est quelque chose de légitime. Ben oui, c'est la notion d'infraction continue que l'on a inventée. Mais la notion d'infraction continue, elle est en soi-même incompatible avec la notion de prescription, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et on est allé très au-delà, bien évidemment, sur toutes les infractions économiques. Et en matière d'infraction économique, on va devoir m'expliquer une bonne fois pour toutes pourquoi un abus de biens sociaux sur 1000 euros est-il imprescriptible alors qu'un meurtre n'est pas imprescriptible. N'est pas imprescriptible, du moins. Donc, on voit bien là que la jurisprudence a progressivement, alors ça a été les infractions occultes, ça a été les infractions complexes, et dernièrement, la décision qui a été rendue par la Chambre criminelle la semaine dernière permet de réfléchir quand même de manière importante, de savoir comment on a pu, in fine, par les magistrats, arriver à dire qu'on ne pouvait pas invoquer la prescription alors même que la prescription était manifestement acquise et qu'il a fallu se rapporter, reliser toute la décision de la Chambre criminelle à cet effet, qu'il a fallu se rapporter à des analyses de faits très complexes permettant de dire que l'infraction était en elle-même occulte et que cette infraction étant occulte, rentait imprescriptible le crime en cause. Tout cela, d'où la nécessité de légiférer. Et la nécessité de légiférer, nous avons proposé au président Urbohas, avec Georges Fenech, qu'il y ait une véritable réflexion qui puisse s'établir. Nous avons déjà les sources, il faut le dire. Nous avons le rapport IES qui a été déposé au Sénat, qui est un excellent rapport, lisez-le, c'est un excellent rapport, qui dit quoi ? Qui dit qu'il faut rompre avec le système actuel qui ne correspond plus à aucune sécurité. Il est nécessaire, mes chers collègues, d'avoir une sécurité juridique. Sans sécurité juridique, il n'y a pas de possibilité d'établir un état de droit. Or, actuellement, les lois s'additionnent aux lois en matière de prescription. Or, actuellement, les décisions s'additionnent aux décisions. Et finalement, nous n'arrivons plus. L'invention est complète. Je me rappelle l'affaire Georges, sur un premier mandat que j'avais ici, où on en était intervenu. On a été obligé d'invoquer, pour pouvoir le poursuivre, la notion de recel de cadavre. C'était quand même étonnant. Il avait tué tout un certain nombre de jeunes femmes. Ça, c'était un crime, c'était quelque chose de patent, etc. Mais comme, bien évidemment, il y avait la prescription qui s'appliquait à cela, on a été obligé de sortir toute une théorie sur le recel de cadavre, pour dire que ce n'était qu'à partir du moment où l'on avait découvert le cadavre que la prescription pouvait commencer à courir. C'était un grand criminel, mais je veux dire par là que soit on abandonne la prescription, soit on fait quelque chose de régulier. Mais on ne peut pas, systématiquement, sans rapporter à l'insécurité, à l'invention qui sera toujours extraordinairement élaborée de l'esprit des juristes et des magistrats. Voilà pourquoi je pense qu'ajouter une nouvelle loi sur la prescription n'ajouterait qu'à la confusion. Qu'il est nécessaire, d'abord, de faire une fusion entre les deux prescriptions, la prescription sur les faits et la prescription sur les condamnations. Qu'il est nécessaire de redéterminer, en fonction de l'évolution de la vie, en fonction de l'évolution de la société, un système clair de prescription. Oui ou non, admettons que l'on puisse mettre des exceptions que l'on laisse choisies par les magistrats à notre système, ou bien alors faisons-nous, et c'est notre honneur de législateur, un système clair et précis. Les justiciables sont en droit d'exiger de législateurs la sécurité juridique. Cette sécurité n'existe plus, c'est pourquoi je vous propose qu'il y ait la possibilité de reprendre de manière beaucoup plus globale l'ensemble du droit de la prescription. Notre collègue Yest, à travers son rapport, extrêmement intéressant, nous le demande, relisez-le. Il y a sept propositions qui sont faites. Il avait fait son rapport sur la prescription pénale et la prescription civile. Je m'applique simplement la prescription pénale. Et il dit, nous ne pouvons plus continuer ainsi. Madame le garde des Sceaux, il est absolument indispensable de revenir à une loi claire, car sans loi claire, il n'y a pas de justice. Merci. La parole est à la ministre.